For the Lord himself is my passion He lifts my head in blood For my heart... Ce que je veux prêcher ce matin est la préparation du positionnement pour la visitation de Dieu Préparez votre cœur dites-vous je vais entrer dans l'espace aérien de Dieu de surnaturel selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même souligner nous faisons connaître le mystère de sa volonté le mystère de sa volonté verset 11 see what he says again in him also we have obtained an inheritance which predestine according to the purpose of his will who work all things according to the counsel of his will the counsel of his will hallelujah en lui nous sommes aussi devenus héritiers aérien a été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté alors quand nous regardons ces deux mots le mystère de sa volonté et le conseil de sa volonté ça nous donne de l'espoir rien qui va se passer dans nos vies sera en dehors de la volonté de Dieu que toi et moi le jour où tu donnes ta vie à Jésus Christ tu as pénétré dans l'espace aérien de Dieu et je veux déclarer ce matin et de commencer à vous positionner dans la prière dans la sensibilité car sans doute dans mon esprit nos meilleurs jours en nom de Jésus Christ le premier positionnement divine c'est quand tu sais avec courage que je besoin de Dieu et parce que tu as besoin de Dieu tu prends une décision choisie aidée par le Saint-Esprit pour donner ta vie à Jésus Christ est-ce que vous êtes avec moi ? parce qu'il dit que si nous sommes un objectif except un homme n'est pas né de nouveau je peux vous donner des milliers de chrétiens qui parlent du salut de Dieu pour nos vies et quand tu te positionnes premièrement dans ta vie à Jésus Christ ça veut dire que Jésus vient dans ta vie ça commence à ouvrir dans ta vie il commence à te positionner il commence à te positionner il commence à enlever tout ce qui ne doit pas être dans ta vie et être Christ si un homme est en Christ so when I gave my life quand j'ai donné ma vie je me suis positionné pour un destin divine pour un destin divine ma pensée a changé ma attitude a changé ma façon de vivre a changé ma façon de vivre a changé je commence à voir les choses comme je ne les voyais pas auparavant I begin to see value in my life so my eyes everything change ma vue tout a changé and one of the destiny and one of the will of God that was revealed in my life alors l'une des volontés de Dieu qui a été revenu dans ma vie that I must live for God était que je devais vivre pour Dieu I must live not only for God but I must live clean for God et ce n'est pas que vivre simplement pour Dieu mais vivre proprement pour Dieu let's talk about this God told Elijah God told Zarafak I will meet you dear I will reveal my will for Israel there how many of you are ready to position yourself 2019 is coming refuse to be the same in the name of Jesus refuse to go back one in the name of Jesus tell yourself right now God will be first in my life Dieu sera le premier dans ma vie the will of God will be manifested in my life l'aventure de Dieu sera manifestée in ma vie I refuse to settle down with little things je refuse de me contenter de petites choses am I speaking to somebody reste je parle à quelqu'un il y a un ADN en moi il y a un ADN en moi il y a un mécanisme divine en toi Dieu ne veut pas que toi tu restes au niveau de la peau c'est pour ça Dieu dit j'ai déclaré en toi le conseil de ma volonté pour vous informer que cette fois tu ne veux pas au niveau de plus tu as été créé pour voler comme un homme pour monter comme un homme je vous déclare ce matin que ce type de mentalité pour renforcer la mentalité de plus 2019 ça ne sera pas pareil la volonté de Dieu sera établie en toi et tu pourras connaître quelle direction Dieu veut pour toi parce que tu ne devrais pas être le même nous avons également vu la volonté souveraine des fois dans la vie des humains nous nous rappelons de la vie de Joseph quand Joseph était né pour ne pas rester avec le poule et la volonté souveraine de Dieu était active dans la vie de Joseph mais à la fin de l'histoire Joseph a prononcé cette phrase il a voulu pour le mal mais Dieu l'a transformé pour le bien la volonté souveraine de Dieu vous avez peut-être entendu la phrase ça veut dire la volonté souveraine Dieu a le mot final est-ce que vous avez entendu cette parole Dieu a le mot final no matter what no matter what happened no matter which demon was passed quand Dieu a le mot final son oui c'est oui et son non est non ça fait de lui Dieu alléluia il y a la deuxième volonté c'est la volonté préceptive de Dieu qui nous révèle sa parole et ses ordonnances par exemple les 10 commandements la volonté préceptive de Dieu tu n'envoleras point tu ne commettras point de la volonté tu ne commettras point de la volonté mais voilà ce qu'il y en a concernant cette volonté l'humanité peut désobéir à cette volonté alléluia tu peux désobéir à cette volonté et les conséquences vont suivre mais concernant la volonté décrétive de Dieu ou la volonté souveraine it can never be an error God never make an error he never lies he remain God forever and forever and he has the right to do whatever he wants because he is God and finally you have the permissive will of God the permissive will of God is when God allows certain things to happen what he wants us to look at as we close the story is exactly the mystery of the will of God for your life say with me my life my life moi je rentre dans ce pays je parle aucun français et aujourd'hui pas la grâce de Dieu j'ai mis des bruits parce que j'ai dit à moi-même je ne peux pas rester au-dessus de ma capacité alléluia et j'ai le Dieu qui est plus alléluia alléluia j'ai le Dieu de tout puissant qui donne la sagesse et la connaissance à chacun qui demande je répète qu'il donne la sagesse et la connaissance des personnes qui demandent qui donne la connaissance des personnes qui demandent si tu ne veux pas la Bible nous a dit si tu ne veux pas la sagesse demande à lui parce que c'est lui qui donne librement et c'est pas lui dis-toi je ne vais jamais me sous-estimer le ciel est un limité 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 Que Dieu va te donner une connaissance sur toi Pour apprendre la langue Et quand tu apprendras la langue N'est-ce que personne ne va vous sous-estimer Donc quand Dieu a dit à Jacob Jacob était dans toutes ces sous-estimations Donc un jour Le Bible dit qu'il était dormant Tu vois, Dieu va vous donner une révélation dans la nuit Qui va changer ton destin l'au matin Est-ce que je peux l'appuyer ? Dieu va vous donner une révélation dans la nuit Qui va changer ton destin l'au matin Ne sous-estimez pas cela Le temps n'est pas de ton côté L'âge n'est pas de ton côté L'éternité arrive Le Bible dit Ce que tes mains trop vont faire, faites-le Do you think you're in France by divine accident ? Joseph was not in Egypt because of a divine accident Esther was not in Persia because of divine accident Ils étaient là positionnés Pour un moment comme ça Tu pourrais être une bénédiction pour tes amis Tu pourrais être une bénédiction pour tes amis Tu pourrais être une bénédiction pour le royaume de Dieu Choisissez De vous élever Alors Joseph Finalement A compris Cette nuit-là Il a compris cette nuit-là Quand il a eu le rêve Il a eu ce rêve Il avait dit Il y avait un homme Qui luttait contre lui C'est Dieu C'est Dieu C'est Dieu qui est en train de combattre Contre toi Concernant certaines choses dans ta vie Il y a des choses dans ta vie Qui sont là pour tuer le destin Il y a des relations dans ta vie Qui sont là pour tuer Le destin Mais toi tu t'obtiens à ces choses Il y a certaines choses dans ta vie Il y a des relations dans ta vie Tu veux pas bouger Tu veux pas bouger Personne sait Mais toi tu veux avancer dans ta vie Je veux faire quelque chose dans ta vie Je veux aller à l'école Je veux aller Mais tu peux avancer Tu peux avancer Mais tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas Mais tu peux pas avancer Je ne peux pas te chier Mais tu as capteur Watch out Mais tu ne peux pas te faire Ne t'abattre Je ne peux pas te faire Votre Il y a des relations dans ta vie Deux destin parce qu'ils sont là pour vous faire honnir dans la vie donc c'est ce qu'il s'est passé ça a demandé qu'au Dieu lui-même descend tu vois, on lui a avancé il s'est fait avancer il s'est fait avancer et Dieu est descendu et Dieu a commencé à combattre la personne derrière et Joseph a senti qu'il était libre 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 Jacob voulait avancer mais la personne a retenu Joseph mais c'est différent la personne a retenu c'est un retenu de grâce 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 vous pouvez voir il m'a tiré comme un bébé il t'enlève de la honte vers la grâce Joseph va dire cette toucher n'est pas pareil cette toucher est remplie de la miséricorde et Joseph a dit qui es-tu Jacob a dit qui es-tu la personne n'a pas répondu la Bible dit qu'ils se sont combattus Jacob a combattu cet homme jusqu'ici Jacob l'a dit je ne vais pas te lâcher 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 tu m'amène au niveau de l'œil la main et la touche de Jésus et la personne a dit à partir d'aujourd'hui on ne va plus t'appeler Jacob on ne va plus t'appeler Israël j'ai changé ton destin j'ai changé ton destin à la matinée et le matin est arrivé Joseph marche en boitier en boitier c'est vrai il est vraiment connecté avec ce message que Dieu te bénisse tu ne peux pas marcher jamais pareil Amen Amen quand Dieu te touche les gens vont le voir j'aimerais que quelqu'un dans la congrégation lise pour moi Exode 36 36 1 Exode 36 1 en finissant ce matin le mystère de sa volonté a été révélé à travers Jésus quand quelqu'un dit Amen Jacob est en train de se produire Jacob était prisonné dans un destin qui soit dégradé dans un destin qui soit dégradé le ciel a dû descendre pour détacher Jacob et relâcher pour son destin c'était écrit pour que tu puisses que Dieu est capable et à la prochaine une autre c'est la prochaine c'est la prochaine c'est la prochaine pour la prochaine je ne sais pas que tu puisses et remercie avec ta avec ta